Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vraiment merci d'avoir bravé la pluie et d'être aussi nombreuses et aussi nombreux que je vois encore de nouveaux visages, visages qui viennent pour la première fois, vraisemblablement attiré par la liberté ou par la société, le contrainte, mais peut-être des deux, ou peut-être au combat. Merci. Je suis vraiment content ce soir de recevoir Renaud Garcia. J'ai déjà eu l'occasion de l'inviter, c'était il y a au moins de trois ans, c'était à l'Alcazar et il avait, c'était à l'occasion de la sortie de son livre sur Pierre Propotkin. Et c'était un grand, grand, grand moment de philosophie, mais aussi de philosophie un peu tonique, un peu libertaire, un peu contestataire. Et ça c'est l'esprit de Renaud qui, à la fois est philosophe, mais aussi il dit qu'il ne veut pas de résultats. C'est ça ? Pour moi. Et il enseigne en lycée, vous imaginez ce que ça peut être. Les gamins, je les plains, ils sont livrés à eux-mêmes. On leur propose des textes, puis débrouillez-vous pour les comprendre, pour les décortiquer. Non, c'est pas tout. C'est aussi un excellent enseignant et c'est quelqu'un de particulièrement disponible. Et voilà. Ce soir, je suis vraiment très très content de vous proposer cette conférence à propos de liberté et société de contraintes. Et Renaud a accepté avec enthousiasme, lorsque je lui ai proposé, de faire une conférence en regard du programme de cette année, qui, vous l'avez compris, porte sur la liberté. Et je suis vraiment très très heureux qu'il ait accepté, parce que je suis sûr qu'il va une nouvelle fois nous régaler. Ne l'applaudissez pas avant, mais vous pourrez là pour le dire très fort après. Je pense bien qu'il revient de ce moment. Belle soirée à toutes et à tous. Tu en as pour une heure, un petit peu plus, un petit peu moins. C'est bon ? Alors, merci à vous tous et toutes, pour les mêmes raisons, d'avoir bravé le mauvais temps. Alors, le sujet de ce soir, c'est le rapport entre la société de contraintes et la liberté. Donc il va falloir évidemment expliquer un petit peu de quoi il s'agit. A propos de la société de contraintes. Quant à la liberté, le mot est tellement vague et tellement fourre-tout qu'on pourrait le considérer comme un signifiant un peu vide. Donc il va falloir aussi lui redonner une certaine charge en fonction de ce qu'on aura pensé de la société de contraintes. Alors, pour replacer justement la société de contraintes dans le temps long, je débuterai avec une citation de 1931 de Paul Valéry dans un livre qui s'appelle « Regards sur le monde actuel ». Je cite. « La terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre les nations. L'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l'ère de libre expansion, est close. Le temps du monde finit, c'est-à-dire en clous, commence. » 1931. Alors avec la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire que ce que pressentait Valéry s'est accentué, non seulement parce que les espaces vierges ou non-peuplés n'existaient déjà presque plus, en raison de la dynamique d'expansion de la société industrielle à l'échelle mondiale, mais aussi avec ces événements qui ont été les explosions nucléaires, on peut dire que c'est la Terre entière en réalité qui est devenue un laboratoire. Le 8 août 1945, il se trouve que le journal Le Monde s'en fait citer. Son éditorial titrait ainsi « Une révolution scientifique. Les Américains lancent leur première bombe atomique sur le Japon. » Quant au journal L'Humanité, il ne faisait pas vraiment mieux. Je cite. « 8 août 1945 éditorial. Après cela, qui osera encore prétendre qu'il y a des limites à la connaissance scientifique ? » Alors il n'y a guère qu'Albert Camus qui avait opté pour un autre raisonnement en disant « Il est permis de penser qu'il y a quelqu'un d'essence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme est fait preuve depuis des siècles. Que dans un monde livré à tous les déchirements de la violence, incapable d'aucun contrôle, indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre aux meurtres organisés, personne ne s'en vaut. À moins d'idéalisme impénitent, ne songera à s'en étonner. » Alors pendant que Albert Camus le déplorait, il y avait un auteur qui va se révéler très influent dans l'histoire de la technique et de la technologie qui était un père jésuite scientifique qui s'appelait Teilhard de Chardin qui, à chaud, avait vu dans la bombe atomique, dans un article qui s'appelait « Réflexion sur le retentissement spirituel de la bombe atomique » il avait vu dans la bombe atomique une prouesse, évidemment une prouesse technologique, dans l'auto-dépassement ou vers l'auto-dépassement de l'humanité, ce qui représentait pour lui une sorte de dissémination de la conscience humaine de telle sorte qu'elle puisse enserrer la planète en direction de ce qu'il appelait le point oméga, c'est-à-dire l'organisation raisonnée de la Terre. Vous voyez, une Terre complètement enserrée par l'esprit humain. Alors évidemment, quand on pensait comme Teilhard de Chardin, de manière très concrète et très matérielle, on ouvrait un large horizon au service de recherche et développement pour développer en fait une science intégrée à la technologie, ou une technoscience, sur la base de modèles, qui étaient en fait des modèles de contrôle qui avaient été expérimentés durant la Seconde Guerre mondiale, notamment du côté américain. Et c'est ainsi que face à la barbarie, et notamment face à la barbarie nazie, on a vu une science se mettre en place, qui est la science du contrôle et de la communication. chez les êtres vivants, les humains, mais aussi les machines. Alors elle a été pensée, cette science, qui se disait en tout cas comme science, par un savant scientifique américain, qui s'appelait Norbert Wiener, dans le but de faire un monde meilleur, de créer un monde meilleur, qui ne soit plus livré à l'idéologie et aux pulsions sanguinaires, et en établissant que si tout était communication, alors le monde, effectivement, à l'échelle globale, pourrait être lui-même organisé, comme on organiserait des flux de communication. Alors cette science, je mets des guillemets, on pourrait peut-être en discuter plus avant, mais ça nous entraînerait trop loin, cette science s'appelait, de la même devineur, la cybernétique, du grec Kubernetes, qui signifie le pilote. Donc, à partir, si vous voulez, de l'après-guerre, la société industrielle, que ce soit du côté des économies de marché ou des économies planifiées, là ça ne change rien du tout, se déploie comme une société fondée sur le contrôle, et sur ce modèle-là, dont je viens de parler, le modèle cybernétique, c'est-à-dire le modèle du pilotage le plus efficace des sociétés. Et donc, si les sociétés sont fondées sur ce modèle-là, ça signifie que chacun d'entre nous pourrait être lui-même défini comme un porteur d'une information. Selon Wiener, vivre efficacement, c'est vivre avec une information adéquate, donc de l'information partout. Ce qui signifie, au cœur de cette science, centralité de l'informatique, et donc de toutes les sciences qui vont coder la pensée et la conduite humaine pour les réduire à des entités quantifiées, quantifiables, et qui seraient intégrées dans une grande machine à grande échelle. Donc, si vous voulez, ce qui se profile par la cybernétique et qui est en fait des racines dans l'effort militaire américain, notamment dans l'élaboration secrète du projet Manhattan, qui aboutit précisément à la création de l'engin de mort le plus destructeur, donc la bombe atomique, ce qui se profile, c'est en fait le monde d'IBM, le monde des réseaux et le monde des cerveaux, aujourd'hui, algorithmiques, qui va culminer dans une mise en fiche, si vous voulez, une mise en nombre de tout ce qui existe. Alors évidemment, d'un certain point de vue, c'est une réelle prouesse de l'esprit humain qui parviendrait à maîtriser intégralement ses propres productions. Donc ça laisse évidemment assez admiratif de la prouesse intellectuelle, même matérielle, concrète. Sauf que, évidemment, ce mode de gouvernement qui était censé rendre le monde meilleur, pourquoi ? Parce qu'il était impersonnel, parce qu'il était neutre, parce qu'il était effectué par des processus. Un processus n'a pas d'idéologie, un processus n'a pas de pulsion meurtrière, il n'embrigade pas des masses, etc. Donc ce qui était censé signer l'avènement du monde meilleur signe en fait l'avènement de ce que certains appellent, donc moi je me remplace à leur suite, la société dite de contrainte. Du latin constringere qui signifie resserrer. D'accord ? Enserrer. Donc une société semblable à un filet, si vous voulez, dont les mailles seraient de plus en plus petites et de plus en plus étouffantes. Alors aujourd'hui, la phase de développement de la société industrielle, la phase de son emballement, porterait un nom, le nom numérique. C'est l'époque du numérique. C'est-à-dire en fait de dispositifs qui représentent le réel par les chiffres. Et à travers des technologies qui sont dites technologies intelligentes, mais au sens anglais du mot intelligence, c'est-à-dire la donnée, le traitement de la donnée, donc on y revient de l'information. Et donc depuis 15-20 ans, il me semble que c'est assez net, il y a un emballement de la société de contrainte. Pourquoi ? Parce que chacun est encouragé, que ce soit pleinement conscient ou que ce soit à son insu, il est encouragé à produire sans cesse des données sur lui-même. Et il est assez clair, par ailleurs, donc ça évidemment, c'est... Je ne vous aurais pas dit exactement la même chose il y a deux ans, deux ans et demi, mais il est clair par ailleurs, et on... Il me semble qu'il faut absolument en parler, que les années Covid ont en fait entraîné un approfondissement de la contrainte. Et par conséquent, et c'est là que le sujet prend ça au son sens global, remis totalement en question, la vieille notion, je dis vieille à l'essai, la vieille notion de liberté. Alors, pour revenir justement maintenant à l'intrication, après vous avoir dressé un panorama à grands traits de la société de contrainte au niveau historique, pour remettre en rapport, pour articuler société de contrainte et liberté, je vous propose de revenir à une affaire qui date de 2013, qui est l'affaire Snowden. donc cet agent de la NSA qui a révélé tout un tas de mécanismes et de dispositifs, on appelle des dispositifs de surveillance qui bénéficient à ce que certains auteurs appellent le capitalisme de surveillance. Vous voyez que moi je n'utilise pas le terme surveillance, j'utilise le terme contrainte. Alors, des révélations telles que celle-ci auraient dû normalement provoquer un tollé. si l'homme moderne tenait encore à la conception libérale de la liberté qui avait été développée par exemple au XIXe siècle par Benjamin Constant. Vous avez des textes de Benjamin Constant qui sont très intéressants là-dessus et très clairs. La conception libérale, qu'est-ce qu'elle promeut comme vision de la liberté ? Elle promeut la jouissance tranquille de l'indépendance privée. Elle ne dit pas que la liberté politique est nulle et non-avenue et qu'il ne faut pas intervenir dans le champ politique, surtout pas Constant très conscient du fait que si on laisse la liberté politique totalement... Enfin, si l'on s'en désintéresse, évidemment ça se retournera contre notre liberté individuelle, mais le principe c'est quand même la jouissance tranquille de l'indépendance privée fondée sur trois critères l'aisance, le repos et l'industrie. Dans le sens d'être industrieux. Donc, si vous voulez, laisser libre le marché, faire fonctionner l'industrie et voir dans le confort, l'accès au confort, le symbole même de la liberté. Mais si vous voulez, on a l'impression que même ça, même cette conception-là, libérale, qui est en fait une conception, on va dire, minimale de la liberté, ne tient plus à cœur aux hommes modernes puisque même lors de l'affaire Snowden, pas eu le tollé qu'on aurait pu attendre. Comme si c'était déjà passé de mode et trop lourd à assumer. Alors, justement, pourquoi ? Pourquoi ce manque de réaction ? Alors peut-être parce que si vous voulez, dans une société où tout le monde, dans la société dénoncée par Snowden, où tout le monde finalement fait figure de suspect potentiel, on se tient quitte de ces dispositifs tant qu'on n'a rien à se reprocher. C'est évidemment l'expression, de toute façon, moi j'ai rien à me reprocher. Ou alors, en ayant recours à des raisonnements qui sont en fait ce qu'on appelle nous en philosophie, des inductions un peu passives et paresseuses en disant, de toute façon, on est tous fichés. De toute façon, on a bien une carte d'identité, on a bien une carte vitale, alors un peu plus ou un peu moins, c'est à peu près la même chose. Évidemment, moi quand j'entends ça, il y a quelque chose qui se torde au niveau des affects parce qu'il me semble qu'on a quand même toute une tradition qui va de la poétie, je dirais, donc au XVIe siècle avec son discours sur la servitude volontaire jusqu'à Pacounine, par exemple, en passant par Rousseau, toute une tradition qui a insisté sur la liberté et la tendance de l'humain à la liberté, son rejet viscéral en fait de la suggestion, la franchise contre la suggestion, dirait la poétie, ou alors la vie qui va regimber face aux excès de la contrainte sociale. Évidemment, vivre en société implique des contraintes mais là, on parle d'une dimension excessive, une sur-contrainte pourrait-on dire. Dans un texte de l'écrit contre Marx, Pacounine, lui, il essaye de montrer que cette aspiration à la liberté, finalement, elle vient de la nature elle-même et il parle du verre. Le verre lui-même se révolte contre la botte qui essaye de l'écraser parce qu'il se tortille pour essayer de s'échapper de la botte. Il y aurait quelque chose de très fortement ancré en nous sur ce plan-là. Alors, on a l'impression parfois, effectivement, que cet instinct de liberté, comme il l'appelle aussi, s'est perdu. Alors, évidemment, il faut essayer de se demander comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je reviens là-dessus à quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde, c'est le texte de la poétie. On est en 1530-35, si je me souviens bien. Pour la poétie, en fait, il fallait une catastrophe pour que ça aille. Catastrophe, en grec, c'est le renversement. On pourrait dire que c'est le basculement. Il fallait un moment de bascule. Il l'appelle dans son texte le malencontre. Aujourd'hui, on a l'adjectif malencontreux. Ça s'est passé de manière malencontreuse, accidentelle. Ce n'était pas de mon fait. Alors, si vous voulez, dans son texte, le malencontre, c'est le moment qu'il n'arrive pas bien à situer où l'aspiration naturelle à la liberté se change, se mue en acceptation de la suggestion. Alors, il y a quelques idées. Par exemple, est-ce que, en masse, l'individu s'est laissé abuser par la puissance des grands en croyant qu'elle était naturelle, qu'elle n'était pas construite, qu'elle n'était pas le résultat d'une histoire, d'une appropriation de cette puissance, etc. Donc, c'est une affaire de croyance. Finalement, c'est parce qu'on croit que le puissant est puissant qu'il le reste. Alors, évidemment, si on réfléchit aussi en termes de malencontre, j'essaye de me demander quel a été récemment ce malencontre, ce moment de pasculement qui a permis, finalement, à cette société de contraintes de devenir, semblable, presque, à l'air qu'on respire. C'est, on y est. Et, peut-être bien que nous y sommes pas si mal. Alors, pourquoi ? Peut-être, effectivement, que la séquence Covid a joué un rôle dans l'oubli de cette liberté. Et donc, c'est à ce propos que je voudrais un petit peu insister sur quelques éléments. Alors, pour éviter tout malentendu, je dirais qu'indépendamment, si vous voulez, il faut bien, je vais être bien compris là-dessus, indépendamment de toute position de principe sur l'utilité des vaccins. De toute position de principe sur la gestion correcte ou anarchique de la part du gouvernement ou de la crise, je veux dire, ou alors de toute position sur l'état de l'hôpital français. On a vu, me semble-t-il, à partir du moment où le vaccin est devenu obligatoire sur certains lieux de travail, une situation qui me paraît invraisemblable et dont, à mon sens, on ne sera jamais quitte. Nous n'en sortirons jamais, c'est-à-dire il n'y aura jamais évidemment de retour à la normale sur ce plan-là. Cette situation c'est la suivante. Une partie de la population se présentant comme responsable et articulant un discours en plusieurs points. Ce discours qui disait les confinements sont nécessaires pour contenir le virus, les masques sont efficaces et doivent être obligatoires, les vaccins sont sans danger, il faut se faire vacciner pour soi et pour les autres, les passes vaccinaux vont accélérer les choses et je cite notre président emmerder les récalcitrants. Il y avait tout un discours qui a été repris et cette partie de la population s'est dissociée d'une autre partie de la population accusée précisément de faire passer sa liberté mais vous voyez une liberté assimilée à un autre concept légèrement différent qui est en fait la licence. La licence c'est quoi ? c'est le caprice égoïste donc les responsables contre les capricieux les licencieux finalement qui feraient passer leur bon plaisir avant l'intérêt général. Alors la notion d'intérêt général évidemment doit être réévaluée à cet moment. Alors évidemment ici il y a eu ce champ de bataille et ce champ de bataille le problème c'est qu'il s'est déroulé énormément par les réseaux sociaux interposés c'est-à-dire par les agents contemporains de l'affaissement culturel général. Alors là en quelques pays par exemple en Australie et en Chine je parle de décembre 2001 ont été mis en oeuvre ou ont été mis en place des camps de détention. En décembre 2001 l'armée australienne a par exemple déplacé des personnes atteintes du Covid les personnes contacts dans des camps d'État. Il y a eu des établissements de quarantaine obligatoires et surveillés je lisais ce matin un entrefilé dans la Provence apparemment il y a des manifestations en Chine parce que ça se développe et ça se redéveloppe d'une manière extrêmement radicale. Et donc évidemment on a instauré un climat de peur et là tout étudiant en sciences politiques ou quelqu'un qui a fait un peu de philosophie sait très bien que la peur c'est la racine émotionnelle de ce que le vieux Hobbes appelait le Léviathan c'est à dire l'État mais un État qui n'est pas n'importe lequel qui est un État constitué comme une grande machine et dans laquelle l'individu est un rouage qui a remis une grande partie de sa souveraineté ou de sa liberté entre les mains de l'organisation pourrait-on dire. Alors on a eu ça en Australie en Chine et ici alors est-ce qu'on peut croire encore que règne l'esprit des Lumières qu'on nous a inventé notamment contre le modèle Amish la question est donc qu'est devenue la liberté ? Alors il me semble que pendant qu'on défendait l'intérêt général il y a un autre intérêt celui de ce qu'on peut appeler le capitalisme mais bon je ne sais pas parce qu'on a dit le mot que l'analyse est terminée celui du capitalisme technologique pour ainsi dire parce que en fait il est motorisé par l'innovation technologique c'est l'accumulation du capital motorisé par la technologie il me semble qu'il y a un intérêt qui s'est solidifié effectivement c'est l'intérêt de ce système là encore dans lequel nous baignons tous alors évidemment là je devrais être arrêté tout de suite menotté pour dérive complotiste vous vous rendez bien compte de ça alors peut-être finalement que le complotisme en toute proportion gardée est peut-être un mécanisme de défense pour se masquer à soi-même le renoncement à la liberté c'est possible je ne rentre pas là-dedans mais pour vous parler de quelque chose qui ne peut pas prêter à un complot puisqu'en fait le complotiste cherche une intention derrière un phénomène qu'il trouve trop complexe donc il cherche une intention et il cherche un marionnettiste mais là si vous voulez je peux vous lire ou on peut se référer à des discours et des écrits tout à fait publics et donc je vais vous parler de quelqu'un qui est assez important mais qui n'est pas un marionnettiste du tout je n'en fais pas un grand architecte c'est Klaus Schwab lui-même le directeur du forum économique de Davos Klaus Schwab en 2021 il a rédigé un livre qui s'appelle la grande réinitialisation en anglais le Great Reset alors c'est intéressant parce que je viens de vous parler de mise en quarantaine je viens de vous parler de camp de détention et Klaus Schwab nous dit citation dans la grande réinitialisation le Covid-19 est jusqu'à présent l'une des pandémies les moins meurtrières les moins meurtrières que le monde ait connu au cours des 2000 dernières années les conséquences du Covid-19 en termes de santé et de mortalité seront légères par rapport aux pandémies précédentes pas de complotisme c'est public vous pouvez l'acheter dans votre librairie préférée alors pour le reste il n'y a pas de révélation il n'y a pas de grande pépite dans le livre de Klaus Schwab c'est un livre de futurologue il prédit l'avenir assez classique lui ce qu'il dit simplement selon son expression c'est qu'il faut tenter comme il dit d'exécuter l'avenir je cite exécuter l'avenir donc il y a quand même toujours cette idée de mettre la barre sur l'évolution de l'humanité un vieux rêve de puissance alors aujourd'hui exécuter l'avenir qu'est-ce que ça signifie sinon précisément accélérer en fait la tendance à l'oeuvre dont je vous ai parlé donc la tendance de la société de contrainte si besoin au nom de totem pseudo-écolo comme la transition ou la sobriété il faut quand même se dire que la sobriété heureuse commence avec Pierre Rabhi elle est en train de finir avec Bruno Le Maire il y a un léger petit glissement bon alors revenons à Claude Schwab le plus digne d'intérêt à mon avis dans ce que dit Schwab c'est dans des détails triviaux qu'on le trouve autre citation par contre le Covid-19 dit-il va inaugurer une nouvelle obsession de la propreté qui entraînera notamment la création de nouvelles formes d'emballages nous serons encouragés à ne pas toucher les produits que nous achetons des plaisirs simples comme sentir un melon ou presser un fruit seront mal vus et pourraient être relégués dans le passé voilà alors c'est là sans doute si on redevient un peu sérieux le problème pour la liberté c'est précisément qu'elles deviennent un vestige du passé dans un monde où le contact corporel en fait sera devenu une denrée rare donc qu'elles deviennent investies dans un avenir machinal qui va détruire en fait la première des libertés sans laquelle rien n'est possible et sûrement pas la révolte c'est le plaisir pris à se sentir vivant si vous voulez un texte classique sur le plaisir pris à se sentir vivant vous avez la cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau c'est absolument magnifique sur ce que c'est que se recentrer sur le moi et la sensibilité donc Rousseau évidemment il fait partie de cette tradition de défense de la liberté alors voyez c'est là que le problème il se noue par rapport à l'avancée de la société de contrainte alors là je vous ai cité Claude Soix mais dans les faits pourquoi est-ce qu'on n'est pas quitte du Covid un groupe qui s'appelle pièce et manœuvre qui est situé à Grenoble et qui enquête qui a enquêté sur la gestion du Covid dans un livre qui s'appelle le règne machinal cite le cas d'un cabinet de conseil autrichien Roland Berger qui a été chargé par les services du président d'identifier les marchés porteurs pour les technologies innovantes mais ça c'était avant le Covid c'était en 2018 en 2018 il y avait le e-learning donc l'apprentissage numérique et ce qu'on appelle les edtech c'est-à-dire tout ce qui est tableau blanc interactif logiciel etc marché porteur très profiteur avec 6 000 milliards de dollars promis mais évidemment le cabinet déplorait la complexité des processus d'accès au marché scolaire deux ans après les verrous ont sauté je peux en témoigner mais il n'y a pas que ça évidemment qui est tombé pensez à Doctolib pensez à la monnaie virtuelle pensez à la voiture électrique la voiture électrique et tous ces capteurs numériques qui permettent de la faire fonctionner donc vous avez une tendance de fond à la digitalisation en fait intégrale qui se met en place c'est-à-dire à la mise en réseau à l'interconnexion de tout avec tout ce qui nous ramène à l'accomplissement du projet en fait cybernétique et donc l'intérêt du capitalisme technologique c'est aussi forcément d'investir dans les technologies de sécurité là c'est le nerf de la guerre les technologies de sécurité à l'instar de pays asiatiques comme la Chine comme Singapour ou comme la Corée du Sud ici encore pas de complotisme je dois vous citer quelques éléments de documents publics alors il s'agit d'un rapport sénatorial de juin 2001 qui s'intitule crise sanitaire et outils numériques répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés trois sénateurs les républicains je crois divers gauches et le troisième je crois de la majorité présidentielle LRE alors je vous cite quelques éléments de ce rapport qui acte en fait le devenir de la société de contrainte ce qu'on appelle depuis le début de la société de contrainte c'est acté vraiment dans ce rapport et là où c'est très intéressant c'est qu'il propose finalement une toute autre définition de la liberté plus la société de contrainte avance plus la notion de liberté change de sens et c'est pas que la notion évidemment qui change de sens c'est la manière de s'y référer pratiquement pour la plupart d'entre nous je cite plus la menace sera grande plus les sociétés seront prêtes à accepter des technologies intrusives et des restrictions plus fortes à leur liberté individuelle et c'est logique si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe mais de s'interroger sur les moyens concrets à la fois techniques et juridiques de concilier efficacité et respect de nos valeurs dernière citation le présent rapport propose donc de recourir bien plus fortement aux outils numériques dans le cadre de la gestion des crises sanitaires ou des crises comparables catastrophe naturelle catastrophe industrielle notamment en vue de contrôler au niveau individuel je répète notamment en vue de contrôler au niveau individuel le respect des mesures imposées par la situation et y compris si cela implique d'exploiter des données de manière intrusive et dérogatoire donc exit Benjamin Constant c'est terminé donc vous voyez il y a aussi tout un tas d'auteurs enfin tout un tas d'idées qui bientôt n'auront plus cours enfin qui seront simplement même leur intérêt culturel sera devenu tout à fait mineur alors si vous voulez ce qui était préparé maintenant alors en fait depuis 2018 il y a des pays qui préparent ça ça ne peut plus être caché puisque vous avez des rapports publics qui le montrent c'est une redéfinition de l'idée de liberté alors selon cette logique qui en elle-même si on la prend vraiment dans sa cohérence semble implacable l'idée de liberté ça deviendrait l'optimisation de l'espace-temps que la société technologique marchande alloue à chacun d'entre nous voilà c'est ça la liberté c'est par exemple agiter des comparateurs de prix pour partir en voyage au plus bas coût je suis libre réserver mon spa avec jacuzzi je suis libre ou alors avoir un ensemble d'attitudes dans ma vie courante qui reconduisent en fait la gestion de ma propre vie comme un petit manager ça c'est la liberté qu'on me qu'on m'aloue dans une société technologique marchande en tout cas dans cette société qui semble se faire jour donc dans la société de contrainte alors là dessus il y a toujours un grand point qui est très important parce qu'il semble convaincant c'est quand on dit mais finalement tout ceci c'est provisoire c'est qu'une phase expérimentale ça va passer vous n'imaginez quand même pas qu'on mette en place des dispositifs de ce type dans des circonstances normales c'est parce que la situation exceptionnelle dispositif exceptionnel bon alors le problème c'est quand on réfléchit un peu sur l'histoire de la technologie et sur l'histoire des technologies de contrainte c'est qu'en fait elle demeure et elle se surajoute elle ne disparaît elle ne disparaisse pas il ne me semble pas par exemple que Vigipirate ait disparu et ça c'est la première chose et ce qui n'a pas marché en général lorsque les technologies n'ont pas marché on lui trouve une réponse technique une solution technique alors là je vais essayer de vous montrer comment ça se redéploie la société de contrainte avec un exemple dans un autre domaine mais en fait ce qu'il faut saisir c'est la même logique à l'oeuvre et là encore une fois quelque chose de très très délicat à argumenter c'est cette histoire du pass qui nous concerne directement nous marseillais en fait peut-être pas en saison c'est le pass d'accès au calanque de sujitons et des pierres tombées alors avec quelques citoyens critiques de ça qui s'appelle le platane on critique finalement avec ce pass calanque qui a été mis en place l'an dernier pour toute la saison estivale on critique le développement d'une nature sous cloche et la dissociation définitive des milieux qui restaient un peu sauvages avec la liberté définie au sens de la spontanéité c'est à dire la capacité de convencer absolument quelque chose qui n'était pas prévu c'est ça la spontanéité alors évidemment le personnel du parc si on regarde un peu leur CV il y a beaucoup de gestionnaires il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce qui n'ont pas de rapport direct avec la nature c'est pas tant des rangers alors le personnel du parc lui là où c'est très intéressant c'est qu'il largue de la nécessité de protéger le massif donc il largue d'une dimension sécuritaire ou sécurisante plutôt en vertu de l'érosion et en vertu de la surfréquentation indéniable bon alors très bien mais il tait de la même manière il maintient dans le silence les partenariats qu'il a passé avec des start-up et le genre de start-up qui ont précisément fleuri avec le Covid c'est à dire des organismes des start-up de contrôle de technique de contrôle et donc c'est pour ça qu'il y a un pass d'ailleurs qui s'est mis à nouveau alors là où c'est intéressant c'est du côté des promeneurs donc récemment on a fait une petite randonnée interrogation on a interrogé à peu près 60 personnes et vous allez voir et je pense qu'on peut tous en fait le partager si on nous le donnait comme ça en question impromptue on serait peut-être pris dans cet entre-deux quid du côté donc des promeneurs alors il y a une ambivalence alors certains par exemple pour les locaux nous ils nous ont dit on rechigne à l'idée de passer par des procédures automatisées c'est à dire réserver sur internet présenter un QR code être flashé etc pour avoir accès pour aller chercher l'air la paix ou la solitude donc là si vous voulez c'était typiquement l'opposition contrainte liberté mais et c'est là qu'on revient sur tout ce que je vous ai dit avant et que c'est en fait si vous avez compris la même logique qui se perpétue au ras de l'expérience mais de notre côté si c'est pour protéger on veut bien accepter les sacrifices surtout pour mettre à l'écart les licencieux ceux qui n'en font qu'alardisent les pollueurs qui arrivent avec leurs enceintes connectées qui laissent les déchets etc bon alors du point de vue de la société de contrainte l'argument de la protection est implacable c'est celui de nos sénateurs les gens sont prêts à accepter des technologies intrusives pour garantir l'intérêt général et la sécurité général alors évidemment cet argument je répète il est implacable dans sa logique mais en réalité il reconduit à mon avis encore plus loin et la société de contrainte et jusqu'à des territoires qui pour l'instant restaient hors de sa prise donc le monde fini de Paul Valéry en 1931 voyez où mon monde est maintenant presque 100 ans après alors le fait si vous voulez que l'aspiration à la liberté soit tout de suite tout de suite tempérée par l'acceptation de l'impératif de sécurité de mon point de vue ça montre à l'oeuvre une profonde dégradation en fait de l'idée de liberté dans les consciences contemporaines alors elle n'est pas entièrement déracidée mais pour la restaurer le problème c'est qu'il faut faire un gros effort un effort pas simplement philosophique mais surtout historique il faut s'extraire de la fixation sur l'enjeu présent il faut essayer de remettre tout ça à l'intérieur d'une trajectoire une trajectoire qui dépasse les enjeux contemporains et qui peut remonter à la limite à ce que je vous ai dit au début de l'intervention et donc si vous voulez la trajectoire en amont c'est à peu près ce que c'est historiquement fin de la deuxième guerre mondiale développement du projet cybernétique société de la connexion globale et en aval maintenant à l'échelle européenne puisqu'il y a de nouvelles habitudes de suggestion il y a de nouveaux dispositifs donc vous savez c'est l'autre qu'il y a un projet bien avancé qui est le projet du portefeuille d'identité numérique qui sera donc un outil de gestion et là encore qui est présenté la technologie se présente de toute façon en général comme ça c'est son argument massue qui fonctionne qui sera présenté donc comme un outil qui délivre l'individu de certains tracas donc c'est l'aspect pratique alors je vous ai parlé tout à l'heure de la manière dont la liberté peut être redéfinie aujourd'hui il y a une signification très importante de la liberté qui a pris évidemment de l'ampleur c'est l'idée de la liberté comme délivrance c'est à dire être délivré des tâches pénibles être délivré de l'effort ne pas faire et faire faire alors on peut faire faire ça à des domestiques à des gens en chair en os voire à des esclaves mais alors c'est encore mieux quand on a des esclaves qui n'ont pas de conscience qui ne se révoltent pas et qui sont des processus impersonnels donc c'est encore mieux quand on peut se délivrer de la peine d'exister sur des processus automatisés voilà alors évidemment le portefeuille d'identité numérique vous avez tout en un tout dans votre smartphone donc c'est tout à fait pratique sauf qu'évidemment il me semble que c'est vraiment l'abîme là de la contrainte c'est à dire que on ne voit pas de raison que ça s'arrête c'est un processus qui est peut-être un puits sans fond alors il y a quelques consciences quand même qui avaient vu ça je ne sais pas si c'est pour finir sur une bonne note je pense qu'il n'y a pas de raison on peut finir pour finir je voudrais juste vous lire pour illustrer ça des mots de quelqu'un qui justement était assez radical dans sa manière d'être et de penser c'est Georges Bernanos Ivan Bernanos depuis son exil au Brésil en 1945 donc il est lié à la résistance au Brésil après De Gaulle va lui offrir un poste de ministre mais il va refuser mais il avait pressenti quand même la chose suivante c'est qu'un monde gagné pour la technique comme il le dit est un monde perdu pour la liberté dans la France contre les robots et donc il y a ce passage que j'ai du mal à résister à vous lire pour conclure donc on est en 1945 et il dit il y a 20 ans le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales formalité jusqu'alors réservées aux forçats le petit bourgeois français n'avait certainement pas assez d'imagination pour se représenter un monde comme le nôtre si différent du sien un monde où à chaque carrefour la police d'état guetterait les suspects filtrerait les passants ferait du moindre portier d'hôtel responsable de ses fiches son auxiliaire bénévole et public mais tout en se félicitant de voir la justice tirer parti contre les récidivistes de la nouvelle méthode il pressentait qu'une arme si perfectionnée aux mains de l'état ne resterait pas longtemps inoffensive pour les simples citoyens c'était sa dignité c'était sa dignité qu'il croyait seulement défendre et il défendait avec elle nos sécurités et nos vies depuis 20 ans combien de millions d'hommes en Russie en Italie en Allemagne en Espagne ont été ainsi grâce aux empreintes digitales mis dans l'impossibilité non pas seulement de nuire aux tyrans mais de s'en cacher ou de les fuir et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines l'idée qu'un citoyen qui n'a jamais eu affaire à la justice de son pays devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui lui plaît pour des motifs dont il est seul juge ou simplement pour son plaisir que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves cette idée ne vient plus à l'esprit de personne le jour n'est pas loin peut-être où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clé dans la serrure afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition et lorsque l'État jugera plus pratique afin d'épargner le temps de ces innombrables contrôleurs de nous imposer une marque extérieure pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer à la joue ou à la fesse comme le bétail l'épuration des malpensants si chère au régime totalitaire en serait grandement facilité alors la seule manière finalement dans les têtes de lutter contre ce devenir qui est le devenir de la société de contrainte qu'il avait magistralement anticipé c'est de continuer à transmettre cette tradition de la liberté si on peut parvenir à le faire parce qu'à chaque fois que des jeunes gens naissent naissent au monde c'est aussi un commencement possible qui va naître comme le disait Anna Arendt et peut-être le début d'autre chose finalement la dernière chance comme disait Camus dans un monde torturé et définitivement voilà je vous remercie vous avez juste si ça vous intéresse une bibliographie des livres ou articles sur lesquels je me suis appuyé des références plus précises j'en ai plus une carrière il y en a une carrière lorsque Renaud parlait de cybernétique j'ai sauté en mer parce qu'il s'agit d'une entreprise marseillaise spécialisée dans le développement d'applications et d'outils robotiques j'en ai été directeur commercial pendant quelques temps il en reste une application que vous constatez tous les jours lorsque vous recevez une lettre il y a en bas des barres oranges et bien c'est un système de lecture automatique et des adresses que nous avons développé il y a 30 ans bon je n'ai pas fait que de belles choses et mais à coup le pas comme quoi on peut aussi développer des outils industriels et dans toutes les choses que j'ai commises qu'on peut considérer aujourd'hui comme Babon je suis aussi dirigé une entreprise qui avait développé des applications d'intelligence artificielle encore une fois mais à coup le pas et quand même nous avions notamment développé pour Air France des systèmes qui permettaient de faire décoller des avions qui étaient en panne ou pour Apple des outils d'aide au diagnostic mais plein 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 d'autres applications de ce style pour nos raisons on revient jamais en arrière et malheureusement lorsque l'on propose ces outils c'est souvent au détriment de l'intelligence individuelle et de l'intelligence humaine c'est maintenant à vous de raconter vos histoires mais peut-être parler de les libertés de vos libertés de ce que vous en pensez de ce qui vous en reste je vous fais passer le micro nous sommes nombreux j'aimerais que tout le monde puisse prendre la parole pour essayer d'avoir des interventions bref merci je vous remercie vous avez mis beaucoup de nuances dans votre propos et là on reconnait le philosophe que vous êtes j'aimerais apporter une petite nuance malgré tout il se trouve que j'avais fait une conférence de mathématiques il y a deux ans et une l'année dernière où j'avais dénoncé les notions globales et les notions de moyenne qui permettent de faire des raisonnements il me semble que quand vous avez cité le président de Davos dont j'ai oublié le nom et qui considérait que le Covid ou le SARS enfin le Covid ne serait pas une maladie globalement dangereuse on peut faire un peu le rapprochement avec quelqu'un qui dirait que la canicule ça n'existe pas c'est pas grave dans la mesure où la température moyenne de l'année est de 20 degrés et pourtant la canicule c'est grave ça crée des grands dommages comme on le sait donc il me semble que de la même façon que par exemple on dénonce le fait que des décisions soient prises en moyenne parce que l'espérance de vie moyenne augmente alors pof on augmente la durée de cotisation sans voir que par exemple il y a 10 ou 15 ans d'écart entre le nord et le sud entre des cadres et des ouvriers bon bref je ne veux pas être trop longue mais je veux dire que raisonner en moyenne et en disant globalement c'est pas une maladie grave et donc il n'y a pas de quoi en faire une histoire c'est nier le fait que dans l'hôpital nord ici ou dans bien d'autres endroits le fait qu'il y ait 2, 3, 4, 10 patients en plus en réanimation c'est très grave pour que tout le monde ne puisse se parler merci ah non je suis court je suis d'accord et tout juste une petite remarque une petite remarque historique je ne peux pas faire autrement tu fais tout commencer par la cybernétique je pense qu'on peut le commencer avant nettement avant avec les dénombrements de population dès 1900 aux Etats-Unis qui sont évidemment de plus en plus intrusifs avec les années qui passent et pour être court je donnerai simplement je rappellerai deux personnes non pas Valéry mais d'une part le corpusier qui pense que tout doit être résolu en nombre et ça dans les années 30 c'est écrit c'est terrible et puis Alfred Sauvi qui pense en 39 qui pense qu'une société doit être résolue comme un camp militaire voilà Alfred Sauvi qui après jouera un rôle important n'oubliez pas tout ce qui s'est passé de ce pétain donc la carte d'identité derrière toi si t'as fait Michel pas de chance Michel des historiens non mais c'est pour que tout le monde le sache moi je voudrais revenir sur votre propos sur les calanques et l'accès peut-être une précision c'est pas les techniciers qui décident c'est les élus c'est la remontée des constatations des techniciers qui font qu'après on n'ait ou pas obligé de prendre telle décision pour moi participer ce matin à la même histoire sur la côte bleue où en un an il est passé 400 000 parcs dans un rayon dans un circuit de 2 ou 3 kilomètres il y a besoin pour les animaux pour la faune pour la flore de faire attention où on met les pieds voilà après on peut se dire que ça va être contraignant mais 400 000 on met 200 000 personnes ça fait 1500 personnes par jour il n'y a pas de place de parking il y a des zones à risque après peut-être que il ne faut pas le limiter au nom de la liberté mais quand on est amoureux de la liberté je pense que pour satisfaire son amour de la liberté il faut accepter qu'il y ait un peu des contraintes pour que chacun puisse jouer du même amour de la liberté moi juste à propos des calants j'ai pas compris l'histoire des start-up si tu nous veux juste expliquer ça c'est les partenariats du parc avec les entreprises qui développent des logiciels des applications je ne sais pas où est le niveau c'est derrière derrière merci merci bonsoir déjà merci beaucoup pour l'intervention j'ai une question je ne suis pas historien de la philosophie désolé mais j'ai une question de philosophie je voulais savoir vous dites que que la liberté n'est pas est qualifiée de délivrance la liberté est conçue comme la délivrance si ce n'est pas la délivrance comment est-ce que quelle est votre définition de la liberté aujourd'hui et quelle serait la meilleure définition puisque vous avez refait une histoire jusqu'à présent voilà merci alors là vous verrez j'ai mis une référence c'est un collègue ami lui fait la philosophie aussi il s'appelle Berlan lui il oppose la délivrance à l'autonomie c'est un mot qui a une certaine presse une bonne presse dans les milieux un peu alternatifs aujourd'hui l'autonomie c'est la capacité de faire par soi-même et de se rapprocher de viser un horizon de subsistance mais en tout cas de se passer le plus possible de médiation qui nous délivre des tâches pénibles donc assumer et également à l'intérieur de l'autonomie donc ça revient à l'idée de à la question sur les calanques et le fait d'être libre c'est assumer des contraintes mais oui dans l'autonomie la contrainte est intégrée à la liberté c'est la contrainte excessive qui est éliminée moi je définirais plutôt la liberté de ce point de vue de mon propos là c'est quand même la capacité de rester imprévisible de bifurquer donc je la définirais un peu à la manière en philosophe Lucrèce Picure Lucrèce c'est-à-dire ce qu'il y a le clinamène une légère déviation qui produit de l'imprévisible la liberté pour moi c'est ça oui moi j'ai le micro je vais lever la main voilà donc c'est une question aussi un peu philosophique d'abord bravo Jean-Pierre pour cette formidable rédemption formidable rédemption en organisant l'université populaire si mais je n'en suis pas je n'en suis pas totalement convaincu moi que l'intelligence artificielle les start-up qui collaborent avec les gens du parc national moi je suis j'ai conscience qu'il y a une sur-exploitation des ressources naturelles que que ce soit en Copipi ou en Sujiton il y a un gros gros problème de sur-fréquentation touristique mais à un moment donné avec les outils d'autre temps je pense que c'est pertinent de mettre le haut là ce que je remarque c'est que mettre le haut là notamment dans les circonstances du Covid avec je l'ai appris il y a deux jours par exemple à Cuba tous les étrangers qui ont été expulsés de l'île ça se passe pas de la même façon dans un pays comme le nôtre ou dans un pays comme la Chine populaire ou Cuba pourquoi et alors la question philosophique qui est un peu fondamentale c'est du contrat social de Jean-Jacques Brousseau moi je l'ai lu après une conférence ici merci encore à toi Jean-Pierre et j'ai trouvé ça très complexe avec des aspects contradictoires je dirais même un peu fumeux et j'étais en revanche très sensible à l'anarchisme critique de José Proudhon quand il parle de la pensée de Rousseau et comment il articule ça notamment à travers les corporations enfin voilà tout l'anarchisme critique de Proudhon et je voulais savoir par rapport à cette notion de liberté ce que vous pensez de ce dilemme entre ces deux philosophes si on peut dire que Proudhon est aussi un philosophe la question pardonnez-moi j'ai fait des grandes randonnées pendant 50 ans dans les pâtes des galanques et mon mari faisait partie du conseil scientifique donc j'en ai entendu parler très longtemps j'ai vu les choses évoluer et j'ai appris que quand il y a surfréquentation quand vous parlez de la possibilité d'être imprévisible c'est pas possible parce que quand vous faites venir beaucoup de gens sur ce genre de sentier si vous les laissez marcher n'importe où ils vont mettre en danger les gens qui sont en dessous parce qu'ils vont faire tomber des pierres et ils vont les tuer donc on est obligé de faire un cheminement c'est quelque chose de matériel vous pouvez pas aller contre et d'autre part un biotope c'est à la fois des plantes des animaux des insectes c'est la terre quand vous faites tomber de la terre à Sugiton quelque part elle ne revient plus les arbres sont déracinés et ils vont brûler donc vous êtes obligés de suivre ce qu'on vous a dit et d'autre part il y a des gens que vous ne voyez pas qui ressemblent à des randonneurs ordinaires qui sont des gens qui font des points qui regardent le nombre d'espèces disparues etc. et ces gens là c'est ceux qui disent combien de gens on peut raisonnablement amener combien de gens peuvent mouiller leur bateau sans détruire les posidonies qui sont essentielles après il faut un moyen technique pour contrôler ces gens on ne voit pas pour qu'elle c'est sur les gars tu vois tu as entendu ce soir encore une personne qui était compétente qui semblait favorable à l'éducation tu veux répondre ou je vais faire un peu c'est un peu de mots la question du monsieur sur Rousseau et Poudon c'est c'est de ouais ben oui voilà c'est ça il y a plusieurs jours alors là je ressente sur mon propos ce soir c'est pas le Rousseau politique qui m'a intéressé ce soir dans le Rousseau politique contre social c'est la prise de décision et je pense que la divergence avec Poudon c'est sur la 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 manière dont Poudon le relie lui c'est sur la prise de décision et comment comment se dégage la force collective quoi en fait donc il n'y a pas vraiment un exemple Poudon en fait c'est le seul anarchiste qui a vraiment relu Rousseau de manière correcte les autres l'ont pas en fait l'ont mal relu et ils ont vu derrière la société du contrat social en fait l'état donc le monstre froid etc ils ont tout de suite considéré Rousseau comme un comme un partisan de l'état donc comme leur ennemi quoi donc même la notion de liberté dans le contrat social pour ce que j'ai à dire là elle ne m'intéresse pas par contre ce qu'il dit il y a de belles lettres c'est très couru il y a les lettres à Malesherbe c'est magnifique et c'est des lettres où il définit justement la liberté contre les empiétements de la contrainte il la définit en rapport très étroit avec la nature c'est son refuge pour lui la nature alors sur deux minutes sur tout ce qui est les calanques ouais mais c'est pas pour remettre une pièce dans la machine mais disons là où c'est intéressant intellectuellement et politiquement c'est très délicat c'est qu'en fait si on voit en amont pourquoi il y a cette surpréquentation parce que Marseille est devenu un décor de carte postale avec le TGV qui est une navette depuis Paris donc finalement c'est le développement de la société industrielle qui crée un problème auquel la société industrielle répond donc c'est la fameuse fuite en avant ça nous ramène Jacques Ellul le système technicien c'est ce qu'il appelle l'autorecroissement de la technique effet boule de neige pour simplifier et c'est évidemment ça c'est une prison parce qu'à partir du moment il y a des problèmes techniques c'est la solution technique qui va se mettre en oeuvre et il n'y a pas d'autres solutions possibles dirait-on dans l'imaginaire que la solution technique c'est ça la difficulté plus prosaïquement parce que je ne suis pas philosophe pendant la période Covid on nous a dit que pour vivre il fallait ne plus sortir ne plus embrasser les gens qu'on aime ne plus aller au restaurant on a été donc effectivement très contraints et moi ce que j'ai ressenti à titre personnel c'est j'ai pas envie de cette vie là ça ne m'intéresse pas de vivre à ce prix là et j'ai été très étonnée je questionne encore comment la majorité des concitoyens sont prêts à tout pour vivre par rapport à ce que vous disiez moi j'étais très sensible à votre intervention notamment par rapport à l'arrivée de la cybernétique juste moi ça m'a fait penser à le problème de liberté et j'avais envie de parler aussi du 19ème siècle et de la notion de la notion de propriété et notamment avec le phénomène des enclosures et où justement les personnes ne pouvaient plus aller où elles voulaient pour faire paître leur bête et voilà c'était les propriétaires qui avaient défini et donc pour moi ça a énormément démarré aussi à ce moment là et avec tout le phénomène de l'industrialisation où effectivement on a éloigné les personnes de leur environnement familial de leur vie proche pour les enfermer les parquer quand même déjà dans les villes etc. et pour qu'ils deviennent des esclaves ou des liens après c'était juste une remarque par rapport à ça et par rapport à la notion de liberté actuelle enfin pour moi la liberté c'est quelque chose qui ressurgit régulièrement à différents moments de notre histoire et il me semble que les réactions de liberté notamment alors pas forcément les grandes révolutions mais les petites révolutions et la dernière peut-être c'est aussi les gilets jaunes par exemple c'est aussi pour dire que finalement l'humain il est il est aussi libre et il agit régulièrement et finalement avec le Covid il me semble que beaucoup de personnes ont fait croire que et respecter la contrainte mais en fait ne l'ont absolument pas respecté et à Marseille voilà moi ça fait pas très longtemps que je suis marseillaise mais je me rends compte en fait finalement que les personnes vont croire qu'elles acceptent et qu'elles font comme elles veulent et qu'elles essayent de contourner pour autant la question quand même du traçage et du suivi me semble hyper très préoccupante actuellement je vais vous raconter une autre histoire d'un boulanger qui travaillait dans une boulangerie industrielle qui en a eu ras-le-bol qui a décidé d'acheter une petite boulangerie dans un village et qui a décidé de ne préparer du pain que trois jours par semaine il prépare ce pain à la commande il y a un panier au milieu de la boulangerie les gens prennent leur morceau de pain et mettent l'argent dû dans le panier et il dit il n'y a jamais eu de difficulté je trouve toujours la recette qui correspond à la marchandise qui a été rendue donc c'est ça aussi la liberté c'est faire confiance aux autres et se faire confiance à soi et je disais mais l'université populaire c'est aussi un lieu de contrat puisque je demande à tout le monde de ne s'inscrire et je m'interroge mais comment on pourrait faire ensemble comment on pourrait faire ensemble pour fonctionner sans aucune contrainte en parfaite liberté mais ça ferait certainement partir à un débat à la fin de l'année parce que j'ai besoin d'avoir vos positionnements là-dessus moi je suis gêné ce soir de continuer à demander aux personnes qui veulent participer aux conférences ou aux dossiers à ce que je voulais vous demander parce que je fais partie de la génération Z certains rigolent qu'elle s'appelle la Z parce que c'est la dernière donc je vais être obligée de parler un peu de climat mais est-ce que là on a parlé quand même beaucoup de liberté de façon individuelle peut-être que d'une façon plus utilitariste on va être obligée maintenant de se poser des questions plutôt de bien commun et puis de liberté pour les générations à venir si on veut qu'elles soient vivantes donc par exemple au niveau d'être imprévisible si Elisabeth Bohm pourrait arrêter d'être imprévisible en prenant le jet privé deux fois dans la journée pour faire des émissions sur le climat ça serait sympa donc peut-être que maintenant avec le climat qui arrive on va avoir le choix soit vers une décroissance soit vers une transition technologique plus globale pour faire du distanciel et tout ça est-ce qu'on serait pas obligé du coup de faire une réduction des libertés en espérant temporaire pour arriver sur enfin pour arriver pour continuer quoi et que peut-être maintenant on va être obligé de réduire nos libertés de façon individuelle enfin je sais pas comment je crois qu'il est une personne merci tu fais bien enfin c'est pas que vous me répondez moi j'avais une question toute simple c'est la taille de la liberté dans la gestion des biens communs voilà c'est bon si tu viens bien mais voilà l'eau entre autres ici ben là en fait dans vos deux deux interventions en fait ce que vous assimilez avec l'exemple d'Elisabeth Bohm ce que vous assimilez la liberté c'est la licence en fait ce que j'ai dit à un moment c'est pas la en fait on parle pas de la même chose opposer la liberté à la société de contrainte ça signifie en fait un surcroît de responsabilité si vous allez par là c'est la même manière quand à la fin j'ai critiqué l'assimilation de la liberté c'est la délivrance si vous ne voulez plus être délivré de la peine d'exister en vous reposant sur des dispositifs mais il va falloir bien vous en charger vous même et donc si vous vous en chargez vous même de manière tout à fait matérielle la peine que ça coûte limite votre rayon d'action et le fait et donc dans cette conception là de la liberté la liberté est intégrée ou à la notion même de limite et donc ça c'est l'horizon alors vous l'appelez comme vous voulez vous pouvez l'appeler horizon de décroissance il n'y a aucune difficulté là-dessus et en fait le bien commun ou toutes ces choses là à mon avis comment dire je pense que ça ça va de soi en fait dans cette idée qui est défendue par exemple moi j'ai pris des des anarchistes ou même mon gousseau c'est un certains ont pu dire qu'il était un peu anarchiste mais évidemment le souci collectif ou le souci du commun il est là aussi il est inhérent en réalité et qu'il n'y a pas la dissociation que vous faites entre individu et commun à mon avis elle est artificielle en fait de ce point de vue et elle réintroduit l'idée libérale en fait l'opposition individu communauté donc elle est prise en fait dans un dispositif de pensée qui pourrait même être libéral par contre là où c'est à mon avis juste c'est l'opposition que vous faites que vous ayez cette alternative soit décroissance soit transition écologique mais c'est bien vous avez dit d'ailleurs technologique c'est tout à fait juste et donc tout dépend en fait de la nature de la contrainte si c'est une contrainte qui est intériorisée parce qu'elle est liée aux limites de la liberté voilà si c'est une contrainte qui est contrainte de gestion avec en fait un état technocratique tout simplement vous nous avez rappelé le discours sur la servitude volontaire de la poétie c'est vrai qu'on était surpris de voir autant de lucidité de trouver autant de lucidité je crois qu'il n'avait pas 20 ans quand il a rédigé ce discours et il y a un message que laisse la poétie et qu'il semble ne pas avoir été compris ou accepté c'est que la poétie insiste beaucoup sur le fait que le despotisme le problème du despotisme n'est pas la personnalité du tyran il nous explique que le tyran n'est qu'un homme comme un autre il a deux bras deux jambes une tête je veux dire le problème ne vient pas de lui et la poétie a insisté sur le fait que ce qui crée le despote ce qui crée le tyran en fait c'est la servitude choisie volontaire d'une masse de gens et c'est l'acceptation de cette soumission qui fait la force du despote alors on concentre toujours la responsabilité de la tyrannie sur la personnalité de l'individu bien sûr on a raison de le faire mais derrière cela il y a quand même un phénomène global social qui est cet étrange d'ailleurs la poésie qui est très surpris parce qu'il dit qu'à l'état naturel aucun animal sauvage n'accepte d'être capturé et chez les hommes on trouve c'est une partie de l'humanité cette espèce de propension à accepter l'asservissement qui crée le tyran merci je vais passer merci bonsoir le vie en société exige forcément des contraintes et le problème c'est quelles contraintes il m'est revenu en mémoire une définition de la liberté qui était la liberté c'est le choix des contraintes la question du choix lorsque vous dire que la société de contraintes se développe je crois qu'il faudrait préciser qu'elle ne se développe pas d'elle-même elle se développe dans un sens et d'une façon qui est décidée choisie par certaines personnes physiques certains hommes et femmes qui nous dirigent le développement de la science et de la technique n'est pas inéluctable parce que pour développer de la science et de la technique il faut que les chercheurs les scientifiques aient des budgets et ces budgets sont avoués par telle ou telle telle ou telle organisation donc ce que je veux dire c'est que la société de contraintes est inéluctable quand vivant en société à condition que ces contraintes soient choisies par nous par la démocratie ce qui fait que le fond du problème n'est pas scientifique ou technologique le fond du problème est politique très juste alors après quelle est la nature du choix ou est-ce que est-ce que c'est pas la technologie elle-même qui est politique au sens où c'est elle qui exerce un pouvoir de fascination alors évidemment vous me parlez des budgets c'est clair qu'il y a des orientations mais en fait le problème c'est que dans ce que je vois d'offres comme on dit maintenant d'offres politiques en fait la fascination elle est partout de Marine Le Pen à Mélenchon personne ne critique ça personne ne critique les investissements dans les dans les dans les technologies de pointe et les technologies de contrôle il y a quelques députés mais peut-être mais la grande majorité est d'accord c'est-à-dire que en fait la difficulté c'est que ce que vous dites je pense qu'en théorie c'est juste mais à l'heure actuelle les discussions politiques ne portent les dissensions politiques ne portent jamais sur l'essentiel c'est pour ça qu'à mon avis c'est une époque de crise globale au sens où la crise c'est la l'acmé de la maladie c'est-à-dire que sur le fond sur l'essentiel tout le monde est d'accord et des me semble merci alors moi je suis syndicaliste et il me semble qu'il y a toujours un lieu qu'on oublie quand on parle de la société de contrainte du développement des technologies c'est l'entreprise parce qu'il me semble qu'aujourd'hui un des lieux de privation de liberté c'est le monde de l'entreprise dans l'entreprise le travailleur est privé de sa liberté de ses choix d'intervention en termes de travail et c'est effectivement très très amplifié par le développement des nouvelles technologies du numérique de l'intelligence artificielle qui est très présente dans le monde de l'entreprise qui par ailleurs est devenu le modèle de société c'est-à-dire que quand je dis l'entreprise c'est au sens large parce que l'administration est de mon point de vue soumis exactement aux mêmes contraintes et donc est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi de reconquête de notre liberté au sein des entreprises déjà j'espère que je ne prie personne de liberté mais je vais être très clair vous avez parlé de fascination c'est une fausse fascination il faut à mon avis il ne faut pas prendre que l'on est esclave de la technique la technique la science la technologie sont des outils et le seul problème qui est politique c'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils qu'est-ce que l'on peut collectivement décider de ce à quoi on va utiliser les outils c'est comme l'énergie atomique on peut en faire de l'électricité ou des bombes c'est comme l'acier on peut en faire des charrues ou des tanks selon l'image bien connue donc encore une fois le problème il est strictement politique et démocratique juste c'était vraiment sur cette idée de démocratie pour moi c'est le coeur de la question de la liberté parce que la démocratie est effectivement extrêmement dans les états et n'a-t-elle réellement jamais existé d'ailleurs donc vive la participation de tous n'ambitionnons pas de retourner à la démocratie j'ai une seule phrase c'est j'ai choisi de payer tous mes petits achats en cash en argent liquide et je vais retirer une grosse somme le plus grande que je peux et je dépense comme ça et on m'a toujours donné un ticket de caisse et j'ai pu vérifier maintenant on m'a dit mais vous savez le 1er janvier il n'y aura plus de ticket de caisse au nom de l'écologie ce qui est une connerie parce que la transmission électronique ça coûte aussi et je n'aurai plus le moyen de vérifier parce que j'ai pas de smartphone je n'en veux pas alors je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour protester contre ça ça me parait une catastrophe c'était une phrase à la pouce alors est-ce que je peux répondre bien sûr alors là si vous voulez il y a quelque chose qui est vraiment déterminant parce que je pense que ça polarise véritablement la discussion en des positions en réalité qui ne peuvent plus être conciliables et je dirais que donc l'intervention de monsieur encore une fois très logiquement pertinente sur la question politique et des choix politiques et d'une certaine manière contredite de manière lumineuse par votre exemple quand vous parlez d'outil vous me parlez très précisément de technique la technique est consubstantielle à l'hominisation et à l'humain l'outil est à la mesure de mon corps je le maîtrise il peut être également le prolongement de mes organes la machine n'est plus vraiment un outil je lui donne l'énergie je lui fournis l'énergie et elle fonctionne d'une manière automatique actuellement ce qui polarise justement ce qui motorise le capital c'est plus tant des machines c'est des systèmes de machines et là si vous voulez vous avez un effet de seuil et en fait toute critique de la technologie ne peut être opérante et valable que si elle pense les effets de seuil un effet de seuil c'est quoi c'est quand l'eau par exemple pour être simple elle est tour à 100 degrés à un moment à 100 degrés hop il y a quelque chose qui tourne c'est à dire que vous avez pour ainsi dire un changement qualitatif on passe du quantitatif au qualitatif quand vous avez un système de machine ne serait-ce qu'un smartphone vous ne pouvez pas dire alors évidemment vous allez mieux je peux l'utiliser comme je veux etc en fait vous ne pouvez plus l'utiliser comme vous voulez pourquoi ? parce que vous voyez très bien que ça facilite la politique du fait accompli technologique d'un coup tout d'un coup vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant et votre exemple il l'illustre parfaitement donc ça signifie quoi ? ça signifie qu'il faut bien faire la distinction entre deux termes techniques d'une part et la technologie la technologie c'est un terme assez récent dans l'histoire 19ème siècle ça implique une production de masse qui est pensée en laboratoire et ça implique un changement d'échelle et de complexité donc un smartphone c'est pas parce que c'est miniature que c'est pas une technologie complexe et en fait qui est gigantesque parce qu'elle nécessite toute une infrastructure et pour mettre en place cette infrastructure il faut modifier la société et une fois que la technologie a été développée dans la société en fait elle change elle modifie les manières d'être les manières de nous faire et elle modifie jusqu'à nos fonctionnements évidemment neuronaux etc. donc ça veut dire que il y a deux voies l'une qui est la voie alors là du coup ça politise énormément parce que l'une qui va être la voie de gauche qui va dire effectivement la technologie est nato n'est ou terre ni ceci ni cela je peux faire de l'énergie propre je peux faire exploser des bombes avec le nucléaire neutre ni ceci ni cela la gauche prétend il y a toujours prétendu dans son histoire quasiment à part quelques courants hétérodoxes se réapproprier la technologie comme s'il s'agissait d'une vulgaire technique la critique de la technologie qui est en rupture par rapport à cette idée qui est progressiste en fait donc c'est des gens en France Jacques Ellul Bernard Charbonneau Pierre Fournier en années 70 Alexandre Grotendik des gens comme ça la critique de la technologie Lewis Mumford ça c'est un américain dit à partir d'un certain seuil vous ne pouvez plus vous réapproprier les effets de la technologie vous pouvez gérer une centrale nucléaire collectivement vous aurez toujours les nuisances liées au nucléaire et donc cette branche là ne dit pas que la technologie est neutre elle dit qu'elle est ambivalente c'est à dire que vous ne pouvez jamais démêler les effets positifs et les effets négatifs elle est à la fois ceci et cela ce qui nous pose évidemment de grandes difficultés de point de vue d'un autre plan qui est le plan médical qui est en général la grande entrée je voyais je vous donne un exemple moi je fais long je voyais récemment par exemple un type qui travaille dans un laboratoire alors il s'appelle Anatole je ne me souviens plus exactement il travaille dans un laboratoire de réalité virtuelle c'est à dire vous avez des casques qui vous projettent dans une réalité virtuelle alors il dit bon dans mon laboratoire on bosse sur des casques de réalité virtuelle le métaverse je ne sais pas si vous le savez mais le 5 décembre l'académie du métaverse va ouvrir ses portes à Marseille il vit le pilote en France dans le 13ème arrondissement donc casque de réalité virtuelle vous pouvez vivre une expérience dans laquelle vous avez par exemple 6 doigts il dit alors c'est des égérations non et tout mais là où c'est très intéressant c'est que il va dire mais à quoi ça sert l'entrée directe c'est l'entrée médicale la réalité virtuelle là ça va servir par exemple si vous avez eu un choc ou si vous n'arrivez pas par exemple à récupérer d'un Covid vous vivez votre avatar vit d'une manière qui est totalement justement libre épanouie et totalement valide dans le monde virtuel et par rémanence en quelque sorte il vous en resterait quelque chose et donc vos réseaux de neurones vont se structurer en fonction de ça et donc on va pouvoir bientôt guérir en utilisant la réalité virtuelle donc là de ce point de vue là vous pouvez toujours dire que la technologie quelle qu'elle soit des effets positifs simplement du point de vue de la critique technologique nous ce qu'on dit c'est que ces effets positifs notamment pour guérir etc ils ne peuvent être ils ne peuvent pas désembrouiller des effets négatifs perdre de contact avec votre propre corps avec la réalité charnelle etc désincarnation donc d'un côté si vous mettez l'accent sur le problème politique votre postulat c'est qu'il faut que la technique soit neutre sinon ça ne marche pas intellectuellement parlant c'est pas cohérent mais comme de mon point de vue la technologie n'est pas neutre je ne peux pas défendre le point de vue de l'appropriation politique c'est un propos de virtuel il y a deux chercheuses à Marseille Anne Coady et Mireille Besson qui travaillent sur l'apprentissage des langues au travers du théâtre c'est assez assez magique en 3-6 mois les gamins parlent anglais et allemand et il y a un autre exemple c'est Maria Moyen qui m'a parlé la semaine dernière de l'apprentissage des langues en virtuel donc avec le casque et peut-être que tu peux nous en dire quelques mots c'était pas pour faire l'apologie mais des casques virtuels mais effectivement maintenant il y a des technologies qui permettent d'être en situation puisqu'on sait qu'on apprend les langues quand on est le mieux quand on est immergé dans une situation en immersion totale et donc dans ces casques les apprenants sont dans les pays avec des habitants dans le lieu culturel autour de la langue parce qu'on sait aussi qu'avec la culture on apprend mieux et donc le casque permet de reconstituer cette situation et donc de mieux apprendre les langues donc ces cours fonctionnent bien qui veut utiliser le marteau pour enfoncer les clous pour taper sur la figure de son voisin d'autres observations d'autres réactions vous en avez même ? vous avez conquis votre liberté ou retrouvé votre liberté rééventer votre liberté en tous les cas avec vent grand merci Renan pour que tu reviennes la prochaine merci Renan merci Renan merci Renan merci Renan merci Renan merci Renan merci Renan